13h à Conakry, je vous donne l'information. Lancement de la deuxième phase des opérations de recensement national de l'agriculture et de l'élevage. C'est pour mieux orienter la planification des investissements agricoles et corriger le déficit des données fiables. Nous parlerons également de cette signature de convention entre le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les partenaires français pour la formation des formateurs de la filière pâtisserie-boulangerie. Et enfin, nous parlerons aussi du HG 2022. Le processus continue son cours normal. Les pédérins sont à présent à la Mecque pour des prières intenses selon nos envoyés spéciaux. Bonsoir et merci de regarder la télévision nationale. L'État guinéen depuis ce lundi 4 juillet 2022 a décidé d'arrêter toutes les activités du projet Simandou. Une décision consécutive à l'inertie des sociétés Wining Consortium et Simfer Rio Tinto à mettre en application l'accord cadre signé le 25 mars dernier pour la création d'une co-entreprise devant exploiter le gisement de fer de Simandou. Ansemane Toumani Kamara Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Si l'intérêt supérieur de la nation guinéen n'est pas protégé et cela se passe absolument et nécessairement par la sous-régarde des 15% de l'État, tel que contenu dans le code minier, le projet Simandou va rester aussi longtemps que possible. La nation guinéen n'est jamais mort sans Simandou, nous allons continuer à exister sans Simandou. Un courrier officiel est déjà adressé aux directions de Winning Consortium et Simfer Rio Tinto pour l'arrêt immédiat ce lundi 4 juillet de toute activité au compte du projet. Toutefois, le comité stratégique du projet Simandou reste disposé à recevoir les deux sociétés pour la signature des statuts de la co-entreprise précise la correspondance du ministère des Mines et de la Géologie. Restons dans le même cadre, les autorités des sociétés Winning Consortium, Simandou et Simfer engagés dans la construction du port minéralier de Moribaya dans Forikaria ont été sommés d'arrêter les travaux. L'État guinéen reproche à ses partenaires leur manque de volonté pour un partenariat gagnant-gagnant. Le directeur de la police nationale est allé s'enquérir de l'effectivité de l'arrêt des travaux sur le site. N'est-ce pas, colonel Moribaya ? Le port de Moribaya, jadis gruyant de monde, est très calme ce lundi matin. Toutes les activités sont à l'arrêt. Aucun engin ne bouge, la porte principale fermée. Les autorités des sociétés Winning Consortium, Simandou et Simfer avaient un délai moratoire de 14 jours pour se conformer aux injonctions de l'État guinéen. Une mission de la direction générale de la police nationale est venue constater l'effectivité de la décision du gouvernement. C'est sur l'insultion de M. le ministre de la protection civile que nous sommes au port de Senghélé ce matin, port exploité par Winning Consortium Simandou, pour constater des visus l'effectivité de l'arrêt des travaux tel que notifié par l'État guinéen à ce construction. Donc nous avons parcouru tout le site du port à l'Ogbez jusqu'au niveau de l'administration. Effectivement, les travaux sont arrêtés. Donc nous allons maintenir ce dispositif jusqu'à Nouvelle-Orde. J'ai profité aussi de l'occasion pour donner des consignes particulières aux hommes qui sont déployés ici, en ce qui concerne leur posture par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Je leur ai dit qu'ils doivent travailler de façon professionnelle dans le strict respect de la loi de la République. En attendant de se retrouver autour de la table de négociation, les autorités du consortium Simfer Simandou confirment l'arrêt des travaux. Depuis ce matin, on a reçu la formation de l'arrêt des travaux. Comme ce matin, on a accueilli le M. Thihato-Général national de police et le M. Thihato-Général qui fait un constat aussi sur le port. Tous les travaux sont arrêtés. Donc maintenant, je vous confirme, ça arrête tous les travaux au port de Moribaya. Pour rappel, les deux sociétés ont eu le contrat de construction du port minéralier de Moribaya et le chemin de fer afin de drainer le fer depuis Simandou jusqu'à Forikaria, en Basse-Guinée. On change de sujet. Premier titre de cette édition, poursuite des opérations de recensement national de l'agriculture et de l'élevage pour mieux orienter la planification des investissements agricoles. L'enquête va permettre de corriger le déficit de tonneries fiables. Reportage Fodé Kamara. Pour la continuité de la première phase du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, en 25 jours de collecte, 449 agents recenseurs et chefs d'équipe vont sillonner les périmètres agricoles. Après le geste des financements, ces opérations de recensement sont relancées grâce au soutien des autorités. Sans la statistique, il n'y a pas de développement. C'est la colonne vertebraire de tout développement. Et l'agriculture, surtout au niveau de la statistique, c'est les yeux, les pieds de l'agriculture. Et nous remercions beaucoup le gouvernement guinien, nous remercions le président de la République. Simultanément à Boke, l'Abbé, Cancan, Zérecoré et ici à Kindia, l'agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires engage un vaste programme de revue des connaissances des agents recenseurs. D'hier à aujourd'hui, on a reçu pas mal de modules, à savoir les objectifs de cette enquête post-sensitaire. Parce qu'au préalable, nous avons fait, l'an passé, nous avons fait trois mois et demi d'enquête sur le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Déjà, ces jeunes enquêteurs s'apprêtent pour des opérations de collecte de données, des ménages agricoles et des organisations socio-professionnelles de producteurs et des sites maraîchers, piscicoles et forestiers, soit un taux de 17% qui n'était pas encore couvert. En fait, c'est quoi une enquête post-sensitaire ? C'est une enquête qui vient en complément à une première phase d'enquête qui a été réalisée, mais dont l'objectif est, premièrement, de permettre de couvrir des zones qui n'avaient pas été couvertes lors de la première phase de collecte, mais également de tester la qualité des données qui ont été déjà collectées. Pour qualifier les résultats du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, toutes les astuces, des manuels, de l'agent recenseur, des chefs d'équipe et des superviseurs sont largement vulgarisées. A Bokeu, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, poursuivit son offensive pour redonner à ce secteur toute la place qu'elle mérite dans le système d'enseignement national. Récemment, une convention a été signée avec les partenaires français pour la formation des formateurs d'un filière pâtisserie-boulangerie. Ces partenaires français ont par la suite visité l'école régionale des arts et des métiers de Bokeu, en compte rendu de Kernon Ousmane Gallou. Suivez. Bâti sur 6 hectares, l'école régionale des arts et métiers de Bokeu est l'un des bijoux de la région en matière de formation technique et professionnelle. Avec ses équipements modernes, 7 IRAM, ainsi que les 5 hôtes à travers le pays, peinent à déployer tout leur potentiel en raison parfois des manques de formateurs. Dans la filière pâtisserie-boulangerie, l'expertise française va accompagner le ministère qui vient de signer un partenariat avec Fournel du groupe Oxypain France pour la formation des formateurs. Je viens avec mes partenaires Guillaume Moli, qui est à la tête d'une grande entreprise dans la boulangerie-pâtisserie française, qui est de la troisième génération de cette famille boulanger-pâtissier, qui nous accompagne aujourd'hui dans ce projet, qu'on vient éventuellement apporter un appui technique, surtout transfert savoir-faire français en Guinée. Fort de notre expérience de génération de boulangerie et de la technique de boulangerie française, on espère amener notre soutien, que ce soit pour les apprenants, le soutien technique, notre savoir-faire et tout ce qui va être le côté consulting, pour amener cette dynamique en Guinée, notamment aux IRAM, ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Pour visiter les installations de l'IRAM de Bouquet aux partenaires français, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle rappelle à chaque étape la vision du chef de l'État en matière de développement de la formation professionnelle. Une vision qui prend pleinement en compte les IRAM. Aujourd'hui nous sommes là pour visiter les capacités de cuisine des IRAM qui sont d'une grande capacité et qui peuvent à la fois servir les apprenants des IRAM mais aussi participer aux événements qui se passeront dans la région de Bouquet. Nous avons des partenaires français avec lesquels nous avons signé des conventions de formation de formateurs mais aussi ces IRAM vont servir d'endroit où on va faire de la pratique pendant ces formations-là. A l'ouverture des classes prochaines, les six IRAM construites à travers le pays devraient être en mesure d'offrir plus d'opportunités de formation en démarrant des filières non encore ouvertes au public. Le ministère de l'enseignement technique veut aller vite dans l'exploitation du potentiel des IRAM au profit des jeunes et compte multiplier les partenariats selon les compétences dans les offres de formation. 246 ans d'indépendance, de souveraineté, de démocratie. Les Etats-Unis d'Amérique célèbrent ce 4 juillet 2022 les pères fondateurs de l'indépendance américaine à Conakry. Une occasion mise à profit par les Américains vivant en Guinée pour commémorer cette date dans un réceptif hôtelier. Le diplomate américain accrédité en Guinée est revenu sur l'importance de cette cérémonie et l'histoire du 4 juillet. C'est ce que nous allons comprendre avec Safia Tukondi et Adama Traoré. Suivez. Dans tous les Etats du continent américain et dans le reste du monde, le peuple américain se rassemble pour se souvenir de l'héritage des fondateurs qui ont tracé un nouveau chemin. Un chemin vers un monde plus libre et démocratique. Le 4 juillet, ou encore Indépendance Day, est l'occasion de fêtes et de cérémonies célébrant l'histoire du pays, son gouvernement et ses traditions. En Guinée, à travers l'ambassade, cette date est commémorée dans la plus grande fraternité. Le jour de l'indépendance, c'est pour construire un nouveau pays. J'avais un point pour tous les Guinéens, c'est la paix et l'avenir pour la Guinée. Nous devons briser le cycle de violence et quand chaque Guinéenne, pour choisir la paix, nous avons le meilleur avenir. En ce 246e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, le gouvernement guinéen conduit par le Premier ministre a rappelé l'avantage des relations qui lient nos deux pays depuis notre indépendance. J'ai saisi cette opportunité pour traduire toute la gratitude du peuple de Guinée à l'endroit du peuple américain et de son gouvernement, suite à ses apports inestimables pour la réalisation d'infrastructures scolaires, la formation des cadres civils et militaires, mais surtout l'assistance du gouvernement américain à la Guinée dans la lutte contre la Covid-19. Je vous rassure de la disponibilité des autorités guinéennes à renforcer avec les autorités américaines la coopération bi et multilatérale. Ce 4 juillet aux Etats-Unis, il se déroule des défilés, des feux d'artifice, des barbecues, des pique-niques, des matchs de baseball entre autres. Le 4 juillet est l'un des seuls jours de l'année où les magasins sont fermés aux Etats-Unis. C'était de la vraie fiesta. À Mamou, ces journées, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence, elle est allée sensibiliser les administrateurs territoriaux sur le ciblage des ménages indigents pour le prochain registre social unifié. L'initiative est présidentielle et elle vise à réduire la pauvreté, n'est-ce pas ? Alpha, ici à Gabba. À Mamou, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence est à la rencontre des autorités administratives. Ici, comme Pita et Dallaba, tous les sous-préfets et chefs du district sont sensibilisés sur le ciblage des ménages indigents pour le registre social unifié. Pour la meilleure redistribution, la richesse est allant dans le sens de la protection sociale dans notre pays. À travers le CNRD, l'idée c'est de lancer le registre social unifié qui est un outil robuste qui va clairement, en fin de processus, nous indiquer le nombre de pauvres que nous avons en Guinée, qui sont-ils, quel est leur nom, ils habitent où, quel est leur numéro de téléphone et ils auront en fin de compte leur carte biométrique. La sensibilisation sur le ciblage des ménages indigents pour un registre social unifié est une initiative du gouvernement de la transition pilotée par le service humanitaire, le Fonds de développement social et de l'indigence. Le service humanitaire entend toucher toutes les localités du pays. La richesse est bien accumulée, mais la pauvreté, c'est un paradoxe, la pauvreté n'a fait qu'augmenter. Et alors c'est pour rectifier le tir que le gouvernement, avec le leadership du président de la République, le colonel Mahmoudi Dombouya, ça va ramener vraiment cette richesse au niveau de la population de la couche la plus déshéritée. Après le centre-ville de Mahmoud, l'équipe du Fonds de développement social et de l'indigence va se rendre dans d'autres préfectures de la région de Zéry-Koré. Ce qui nous amène à parler des journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et du citoyen qui se tiennent dans les ruchons de Mahmoud et de Zéry-Koré, c'est dans le cadre d'appui à la promotion de la cohésion sociale financée par la Fondation Ossiwa. Ces journées visent à renforcer la cohésion sociale et la paix en vue d'une transition réussie et apaisée en Guinée. L'Anseille Kamissoko, Mohamed Salihoupaï et Abdoulaye Gallo, on les écoute. Pour renforcer la cohésion sociale en vue d'une transition réussie et apaisée, un plaidoyer pour la mise en œuvre des recommandations issus des consultations et des assises nationales est lancé dans les régions de Mahmoud et Zéry-Koré, Open Society Initiative for West Africa Guinée dirige les débats. La Guinée, pour un traitement en profondeur de son passé, a décidé de mener une réflexion afin de connaître les causes profondes de ces crises devenues récurrentes et trouver les modalités idoines de réconciliation de ses filles et fils. L'objectif de ces journées portes ouvertes sur les droits de l'homme et du citoyen est d'échanger sur les modalités de cette mise en œuvre avec les acteurs de la société civile, les élus locaux ainsi que les leaders religieux. Vous savez, les assises nationales qui ont été organisées tout dernièrement, après le dépôt du rapport pré-provisoire, il a été demandé à ce qu'on revoye et qu'on élargisse ces consultations à l'ensemble des Guinéens. Comme nous le savons, l'intérêt est que les Guinéens se pardonnent aujourd'hui, qu'on se réconcilie et qu'on se donne la main pour l'unité nationale et dans l'intérêt supérieur de tous les Guinéens. Au terme de ces journées de plaidoyer, les participants devraient être en mesure de jouer pleinement leur rôle afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations faites lors des consultations nationales. Iple-sur-Conakry et ses périphéries, plusieurs quartiers de la ville sont inondés par des pluies torrentielles, par endroits. Elle a causé plusieurs dégâts dans les familles qui évacuent de l'eau dans les maisons en attendant toute aide de l'État à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires à ces familles affectées. Les citoyens sont appelés à la prudence et au calme. C'est le constat du Tabansila et du Abbaqar Sidi Kissouma. Écoutez. Les habitants de Conakry et périphérie se sont réveillés ce lundi sous une forte pluie. Par endroits, elle a causé pas mal de dégâts dans les familles. À la belle vue dans la commune de Dixine, à travers ces images amateurs prises avant notre arrivée, des victimes évacuent depuis 5 heures du matin de l'eau dans les chambres et salons de leur maison où tout a été mouillé. On a été victimes d'inondations ici. C'est presque bon. La plupart des constructions ici ont été inondées. Bon, particulièrement c'est nous. Depuis 6 heures du matin, on a donné le fait qu'il fasse sortir de l'eau dans les chambres. Toutes les chambres ont prise de l'eau. Donc vraiment, nous sommes affectés. Nous implorons ici l'aide de l'État qui nous vienne en secours parce que vraiment, ça ne va pas ici. Depuis 5 heures, mon voisin a tapé à ma porte. J'ai ouvert l'eau, avait déjà envahi le salon. Donc on a commencé à puiser de l'eau et faire sortir. C'est que les caniveaux sont bouchés. L'eau n'a plus de voix. Donc c'est ce qui fait que l'eau nous a envahi. Après Kaloum, Ratoma et Matam, l'équipe de l'Agence nationale des gestions des urgences et catastrophes humanitaires fait une pause à Dixine. Ici, le constat est amer et la responsabilité est partagée. On a sillonné les communes. On a rencontré des familles qui sont dans des situations vraiment difficiles. Des familles qui ont été affectées parce que la pluie a commencé dans certains quartiers à 4 heures, dans d'autres à 5 heures. On a vu dans certains cas, c'est par le comportement de certains citoyens, on jette les ordures dans les caniveaux. Les caniveaux sont bouchés. Donc l'eau n'a pas de passage, était obligée de venir dans les ménages. Si des dispositions ne sont pas prises au sommet, la population va souffrir à la base. Mais la population n'a aucune référence sinon que la mairie ou le quartier. Et qu'est-ce qu'un quartier ou une mairie peut faire par rapport à cette force naturelle sans aucun moyen ? La pluie diluvienne qui s'abat sur la capitale Conakry depuis la nuit dernière a causé des inondations dans plusieurs quartiers de la ville et ses périphéries. Pour le moment, pas de perte en vies humaines, mais les citoyens, pieds dans l'eau, sont appelés à la pluie dense. Troisième titre de cette édition, religion à présent, les pèlerins guinéens sont à la Mecque pour des prières intenses. Ils mettent à profit ces moments pour invoquer le tout-puissant Allah en faveur de la paix et la quiétude sociale pour favoriser le vivre ensemble des guinéens en cette période de transition. Le secrétaire général des affaires religieuses en séjour en Arabie Saoudite a même raté visite aux pèlerins disent nos envoyés spéciaux Ibrahim Akhalil Kekite et Souriba Bangoura. Suivant. C'est dans la foi que les fidèles pèlerins guinéens accomplissent le hage. Ces fidèles musulmans munis de l'ère chapele ont invoqué le tout-puissant avec des demandes de prière pour la paix et la quiétude sociale. Cela afin de favoriser le vivre ensemble des guinéens en cette période de transition. Nuer le processus de la réfondation institutionnelle entamée par les nouvelles autorités. Pèlerinelle, ça se passe bien. Dieu a fait qu'on a prié le vendredi à la Mecque. Ce matin, on est parti à la Kaba, on a fait le Tawaf, on a fait Safa Marwa. Maintenant, on est revenu. Donc, c'est pour dire à tout le monde que les pèlerins, ça se passe bien à la Mecque. Dieu merci, on demande à Dieu qu'il nous facilite les tasses, qu'il nous aide à finir dans de bonnes conditions, les pèlerins. Le parcours Médine-Makka est une étape fondamentale pour tous pèlerins. Une étape qui obéit à un rutuel dont le point de départ est la mosquée de Mika, située à 12 km de Médine. C'est en cet endroit qu'a lué l'Iram. La formulation de l'intention, appelée la sacralisation, moment où les pèlerins se couvrent d'étoffes blanches. Vraiment, je suis content. On a fait une première étape. On a fait Médine. On a visité la grande mosquée de Médine. On a visité la tombe du prophète. C'est un salut sur lui. Tous les sites touristiques. Aujourd'hui, nous sommes en Maka. Nous avons fait les premiers rutuels. Après plus de 400 km, les pèlerins guinéens arrivent à la Mecque. Une étape marquée par les premiers actes d'incidence religieuse. Le Tawaf, appelé sept fois de tour de la Kaba, et les rutuels de sept fois de Safa et Marwa. Après Médine et la Mecque, les pèlerins guinéens devraient se préparer pour le second voyage de Mina et Arafat pour la montée, appelé encore jour du pèlerinage. Pour s'assurer du bon déroulement du pèlerinage, le secrétaire général en séjour en Arabie Saoudite a rendu visite aux pèlerins. Et voilà qui met fin à cette édition des formations à la réalisation. Son Asano sous l'œil vigilant de Gara Yagalo. Merci de votre fidélité et de votre aimable attention à la télévision nationale. Les formations continuent. Je vous retrouve à 17h.